Hey, bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler YouTube versus Vimeo. Donc, bienvenue dans notre nouvelle capsule vidéo formation pour les nuls. Et en effet, on va regarder un petit peu YouTube, Vimeo, sans doute les deux plus grosses plateformes pour storer dans le fond vos vidéos sur Internet. Et certains avantages d'un côté, certains avantages de l'autre. Donc, dépendamment de vos besoins, en effet, il y a une plateforme peut-être plus adaptée pour vous. YouTube, deuxième plus gros moteur de recherche après Google. Donc, en effet, c'est l'endroit où les gens font de plus en plus de recherches. Donc, si votre but, c'est d'être trouvé, que vous faites du matériel justement pour éventuellement dans un tunnel de vente ou faire la conversion. Donc, en effet, YouTube est sans doute votre meilleur endroit parce que oui, Vimeo est quand ça est de plus en plus connu, mais ce n'est pas là que par défaut, les gens vont aller chercher de l'information. L'outil de recherche est beaucoup moins sollicité que celui de YouTube. En revanche, Vimeo a une qualité vidéo beaucoup plus intéressante. Donc, si votre but est plus, en effet, du côté artistique, si on veut, ou au côté de qualité de ce que vous voulez produire comme matériel, Vimeo est votre endroit, particulièrement que Vimeo n'a pas de publicité quand vous écoutez une vidéo. Donc, ça aussi, ça peut être un facteur intéressant, particulièrement si vous mettez vos vidéos sur des sites Internet. Donc, vous avez un peu plus de contrôle, dans le fond, sur l'enveloppe, si on veut, de look de cette vidéo-là. Et à la fin de votre vidéo, ça ne sera pas du contenu. Si vous n'avez pas fait les setups comme il faut dans YouTube, à la fin de votre vidéo, ça va être des vidéos peut-être de vos concurrents qui pourraient se retrouver là ou ça pourrait être en effet du matériel que vous ne voulez peut-être pas. Dans ce que Vimeo va être un peu plus encapsulé autour de votre brand à vous et de vos recommandations que vous avez dans votre chaîne Vimeo. YouTube aussi est possible de le faire. À la fin de la vidéo, en effet, on peut mettre un end screen qui appelle, quand on fait la mise en ligne d'une vidéo, la troisième étage, je ne me trompe pas, vous pouvez aller définir un bouton d'abonnement puis c'est quoi la prochaine vidéo qui va être mise là. Mais en effet, si vous avez oublié de faire cette étape-là, mais en effet, ça va être YouTube qui va se charger de pouvoir mettre du contenu proposé qui est complètement différent. Au niveau des limites, dans le fond, sur YouTube, on est limité à des vidéos de 15 minutes si on n'a pas fait valider notre compte. Une fois qu'on a fait valider le compte, donc on a mis notre numéro de cellulaire dans le compte, on peut aller jusqu'à du contenu qui dure 12 heures. Du côté de Vimeo, on a une limite de 500 megs par semaine et 5 gigs de contenu dans notre compte avant de passer à un compte payant. De l'autre côté, en effet, sur YouTube, mais c'est l'abonné qui va payer pour justement enlever les publicités. Et sinon, les deux plateformes sont vraiment intéressantes. Ce n'est pas rare qu'on va utiliser les deux dans notre stratégie, qu'on va peut-être la mettre et sur YouTube et sur Vimeo, dépendamment justement du besoin. Et vous avez peut-être juste plus de chances d'être trouvé en étant sur les deux plus grosses plateformes. Donc, honnêtement, ça vaut la peine des fois de regarder et de mettre la vidéo sur les deux plateformes tout simplement. Donc, j'espère que ça vous a allumé sur quelques petits aspects et on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule.